Musique Salut la famille, le chat ! Bonjour, bonjour à vous ! On est lundi matin, il est 10h et c'est l'heure de coach Dina, ici présente. Il y avait coach Denver jusqu'à il y a deux secondes, mais comme il a vu qu'on allait lancer, il s'est rebarré dans son panier. Bonjour le chat, qui je vois sur le chat ? Bonjour, Fanly, Worky, The Will Hunter, Metalina, Menon, Matt, Matt Gaiman, oui je sais, j'ai fait une intro extraordinaire pour un lundi matin. Je sais, je vous impressionne, je sais. Salut à toi, Folopar, Nicocho, Lego, Rao, Sha, Killox, Pierre. Merci à tous, Wafuir, Serra, ça arrive, ça arrive, ils sont motivés. Salut à toi, Nes, salut à toi, Creamfield, salut à tous ceux qui nous rejoignent. Allez, j'en veux dire encore quelques-uns. Vous régalez sur le chat, Red Keys, The Dog Dre, bonjour à toi. Très ravie de t'avoir avec nous aujourd'hui, vraiment très ravie pour coach Dina. Vraiment, salut à toi, Absolème, Xenoshil, Voltila, Bidibul, Julio do Brasil. T'as vu, en plus, je parle portugais, c'est incroyable, c'est incroyable cette affaire. Une coach qui parle français et portugais. Et I can still speak English aussi. On va s'arrêter là. Flop, Pops, Killox, Lightning, Zank au chocolat. Et le dernier que je dirai pour aujourd'hui, Zachary Yazd. Merci à vous, vous êtes très nombreux. Merci pour être là ce lundi matin. J'espère que vous avez passé un bon week-end. De mon côté, c'était un week-end assez chargé. Toi aussi, Denver ? Ouais. Week-end assez chargé, pas mal de danse. Alors, je vous informe tout de suite d'un tout petit détail. Je ne suis pas blessée, mais j'ai une douleur au genou qui est là depuis une semaine. Je vous en ai déjà parlé la semaine dernière, lundi dernier. Et je pensais que comme c'était arrivé au milieu de nulle part, ça allait repartir au milieu de nulle part. Sauf que, bien, ça fait une semaine maintenant. Donc, comme c'est toujours pas parti, j'ai pris rendez-vous chez le médecin cet après-midi. Donc, aujourd'hui, je risque de vous illustrer la fameuse citation. Fais ce que je dis et pas forcément ce que je fais. Donc, je vais bien vous expliquer tous les exercices. Je vais essayer de les faire avec vous. Si à un moment, je vois que ça va pas, je continue de vous expliquer, de vous motiver. Et je ferai la petite pause où j'adapterai en fonction. C'est un peu comme le principe de Coach Gina dans tous les cas. Pour tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, bienvenue à toi. Coach Gina, du sport adapté chez toi avec zéro besoin de matériel spécifique et qui s'adapte à ton niveau parce que toi, tu peux l'adapter à ton niveau. Tu peux l'adapter au niveau de la difficulté des exercices, au niveau du nombre de répétitions et au niveau du temps que tu vas tenir sur chaque exercice. Voilà, donc j'ai rendez-vous aujourd'hui chez le médecin. Je vous donne des nouvelles dès demain. Ça devrait aller. Juste, on fait attention. On fait attention. Voilà, on fait attention à ce petit peu. Là, on fait. On essaye de faire attention. Est-ce qu'on a le droit de manger du Nutella en même temps que faire du sport ? Ce serait quand même con de t'étouffer avec une cuillère de Nutella pendant ton sport. Fais attention quand même. Si moi, je fais attention à mon genou, fais attention à ce que tu manges. Puis Nutella, c'est pas le meilleur truc. Dixi, t'es une personne qui n'aime pas le Nutella. C'est un petit peu facile. C'est un petit peu facile, j'aime pas ça. Ah, si seulement c'était une excuse, Dorian. Si seulement c'était une excuse et que j'avais pas mal aux genoux, je serais refaite. Ah, pour qu'il y ait une panne de réveil. Mais tu es là, ça y est, tu es là. Tu es là, donc tout va bien. Tout va bien. Hop, je pose mon café. On va y aller tranquillou. Session du jour. Warm-up. Ensuite, exercice. Premier focus, bras et jambes. Deuxième focus, abdominaux. Aujourd'hui, ça va mettre un focus sur les obliques, les abdominaux qu'on a sur le côté, là. Sur le focus abdominaux. Et à la fin, ensemble, pour ceux qui le souhaitent, une petite session d'étirement. Je crois que j'ai tout dit. Je crois qu'on va commencer directement sur l'échauffement si vous êtes prêts. Est-ce que vous êtes prêts sur le chat ? Et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Il est 10h04. Et je vais lancer ma montre. Tiens, très bonne initiative. Je lance la montre pour les calories. Hop. Hop là. Ça, c'est lancé. Non, on n'a encore rien. Vous n'avez encore rien loupé. Vous êtes encore à l'heure. Je... Je... J'ai juste papoté, là, pendant 5 minutes, avant que... Que tout le monde arrive. Ou en tout cas, pendant le processus d'arrivée de tout le monde. C'est bon, let's go. Allez. Allez, tranquille. On commence ce warm-up. Cercle de tête. Dans le sens que tu souhaites. Et... Enquille, 7. Faire un peu. Je réveille. Change de sens. Mange tes cheveux. Avant, arrière. Avant, arrière. Encore. Et droite. Et gauche. Droite. Poignets. Les deux mains ensemble. Rouvement de poignets. Dans un sens. J'ai un corps de là. J'espère que c'est pas trop dur. Kazout. Kazout. Qui, t'inquiète pas. Tu vas y arriver. Ça va travailler un peu. Dans l'autre sens, les poignets. Ça va travailler un peu. T'es là pour ça. Mais t'inquiète pas. Tu vas y arriver. Ça va aller. Ça va aller. C'est pas un insanity. T'inquiète pas. Ok, on enchaîne sur les ronds de bras. Petit rond, petit rond. Bras tendu, petit rond. De plus en plus grand. De plus en plus grand. Jusqu'à bien engager tes épaules. Papillon. Le nage papillon, ça m'a toujours fait rire. Je sais pas pourquoi. Rien que le fait de voir quelqu'un qui fait ça et dire papillon, ça me fait rire. On est lundi matin. Tout va bien. Viens à toi. Réveille-toi bien sur le stream. J'suis sûre que j'suis pas toute seule. Petit rond, petit rond, petit rond. De l'autre sens. On a changé de sens. De plus en plus grand. Facebook qui dit « Salutations, tortu la cheville ce week-end, donc je fais ce que je peux sur le genou et le pauvre. » Eh bien, tu vois, je suis pas la seule qui est blessée. Tu fais ce que tu peux. Surtout, tu fais bien attention. On enchaîne avec les bras, les câlins. Hop là. Le petit câlin devant. Une fois le bras droit au-dessus, une fois le bras droit dessous. Tu alternes. Ok, ça part sur la course, sur place. Tout rouillé ? Allez, ça va se dérouiller. Tranquille, tranquille. C'est normal, c'est lundi matin. Même moi, là, je sens un petit peu de rouille d'après le week-end. On se dérouille, justement. C'est le but du warm-up. De se dérouiller et de bien s'échauffer pour ne pas se blesser pendant les exercices. Cours sur place. Au fur et à mesure, tu vas aller monter derrière tes talons. Sens ton corps se réveiller. Allez, talons-fesses. Et enchaîne sur des montées de genoux devant. Si tu peux, de façon très dynamique comme ça. Moi, je vais faire attention à mon genou, donc je vais faire un petit peu plus lentement. Si tu peux, dynamique. Et tu essaies de bien monter le genou, au moins à la hauteur du nombril. Encore quelques secondes. On recommence sur la course. Petite course, petite foulée. Petite balade. Hey, comment ça va ? Hey ! André, tu n'es pas prêt. Ça va ? Hey, bonjour. Vous allez bien ? Hey, mon ami. Hey, mon ami. Tu vas bien ? Moi, personnellement, je pense à Koh-Lanta. Oh là ! Ne me lance pas sur Koh-Lanta. Ne me lance pas sur Koh-Lanta. Enchaîne sur les talons-fesses. Talons-fesses. Ce n'est pas une séance cardio aujourd'hui. Hey ! C'est le warm-up. Il faut quand même bien lancer ton cœur. Même si ce n'est pas une séance cardio. Je rappelle d'ailleurs, c'est vrai que je ne l'ai pas dit au début. Les séances cardio, c'est les mardis et jeudis. Et les séances renforcement musculaires. Du lundi au vendredi. Du lundi. Lundi et mercredi. Le vendredi sur le stream, c'est Gastronome Geek. Montez de genoux devant. Dynamique si tu peux. Tu le montres plus que ça. Tu essaies de le monter jusque là. Allez, let's go. Toi, tu peux le faire. Si tu n'as pas mal au genou, tu y vas. Allez, go, go, go. Pendant 15 secondes. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Ce n'est pas fini le warm-up. Tu te calmes. On enchaîne sur les torsions de tronc. Vu que je décède juste pour le warm-up, c'est un lundi galère. Alors, au Yoel, le reste de la session sera beaucoup moins cardio. Donc, ne t'inquiète pas. Là, c'est vraiment pour vous réveiller aussi. Ça fait partie du processus de réveil de ton corps et de processus réveil musculaire de mettre un petit peu de cardio dans l'échauffement. Paniquez pas juste pour ce petit cardio-là. Paniquez pas. C'est normal, surtout si vous commencez aujourd'hui. C'est normal. Tu te dis, mais what ? C'est que l'échauffement ? Ça va aller. Ça va aller. Vraiment, vraiment. Je ne dis pas ça pour vous arnaquer. Ça va aller. Accrochez-vous. Donc, on ne doit pas parler d'Inès, Régis, Alexandra pour Koh-Lanta. Si on veut rester dans la bonne humeur et pas dans le somme, n'en parlons pas. On va aller faire trois petites fentes en arrière. Donc, tu vas reculer une de tes jambes. Descendre. Alors là, je ne l'ai pas très bien fait. Excuse-moi. Hop. Tu recules une jambe. Tu descends angle droit ici, angle droit. Hop, angle droit derrière. Tu fais bien attention à la position, au positionnement de mon genou. Hop. Tu fais encore une fois avec cette jambe-là. Vas-y. Et là, tu vas aller, en remontant, tu vas aller mettre une de tes jambes encore plus derrière. Jambes tendues derrière, jambes pliées devant. Tu poses tes mains au sol. Et tu vas dérouler avec la main qui est du côté de ton pied, pliée, de ta jambe pliée. Tu déroules. Tu twistes. Tu déroules. Tu reviens. Twist. Reviens. On change de jambes. On échange les deux jambes. Tu retouches le sol entre-temps. Allez, une dernière fois. Ok. Tends les deux jambes. Et tu vas monter comme si tu étais un pic, une montagne. T'essayes de garder les jambes à peu près tendues. Tu remontes, tu remontes, tu remontes, tu remontes, tu remontes. Ne bouge pas. Redescend, redescend, redescend. Redescend, redescend. Position de pompe. Et remonte, remonte, remonte. Déroule tout doucement. Et repars encore une fois. Déroule, déroule. Jambes tendues. Et re-enroule. Déroule, déroule, déroule. Top. Cinq petits squats. On est bientôt à la fin. Vous inquiétez pas. Pour le squat, on met bien les fessiers en arrière. On a le dos droit. On plie les jambes. Je vous détaillerai bien les prochains exercices. Ne vous inquiétez pas. Et pour terminer ce warm-up, attrape un mur. Attrape une chaise. Attrape ton chien s'il est assez grand. Mon chat est tombé. Et cercle de hanche. Tu enjambes une barrière imaginaire avec une seule jambe. Le mur, il te sert juste pour l'équilibre. Mais tu peux le faire si tu veux sans le mur, évidemment. Tu enjambes. Et tu désenjambes. Tu fais un beau cercle. Tu montes bien le pied. Tu tournes. Tu descends. Et on y va. On change de côté. On enjambe. Dernière fois. On désenjambe. Hop là. C'est bon. Et c'est la fin de ce warm-up. C'est la fin de ce warm-up. Je vois que Arouma sur le chat dit « Je ne pourrai pas participer en direct. J'ai des cours cette semaine. Je ferai les redifs. Les redifs dispo pour ceux qui ne suivent pas encore sur la chaîne The Feridina TV. The Feridina TV. On va normalement mettre le lien dans le chat. Merci à vous. Donc voilà. Vous pouvez les consulter. A chaque fois, la séance, elle est rediffusée le lendemain à 11h. Donc si vous l'avez loupé une séance. Si vous voulez faire une des anciennes séances parce que ce que je n'ai pas dit en début de stream, c'est que jeudi, c'est férié. Donc jeudi, la télé sera off. Du coup, il n'y aura pas de coaching à jeudi. Il n'y aura rien jeudi sur le stream. Donc on va perdre un jour de coaching. Donc les replays importants. Vous pouvez aller dans n'importe laquelle des sessions qu'on a déjà faites depuis bientôt deux mois. Donc vous avez du choix. Donc n'hésitez pas aussi à mettre le petit abonnement là. Ça fait toujours plaisir. On est bon ? Ça fait du bien ? Alors attendez, il y a des pompes. Moi, je continue. Mais qui a dit que c'était terminé ? Qui a dit que c'était terminé ? On n'était qu'à l'échauffement, les amis. Alors j'ai oublié de vous présenter le matériel dont vous allez avoir besoin aujourd'hui. Donc le tapis, c'est pas obligatoire. Il vous faut une place au sol. Et aujourd'hui, on va travailler notamment les bras. Donc on va se servir de deux poids. Soit des vrais poids de musculation si vous en avez. Qui seront adaptés à vos capacités. Donc selon que vous débutiez. 1 kg, 2 kg, 3 kg, 6 kg, 10 kg, 12 kg. Je crois qu'une fois, je vous avais demandé combien de kilos vous prenez. Et quelqu'un avait dit 13, un truc comme ça. Bon, ici pour moi, ce sera 2 kg. Parce que j'utilise des bouteilles. Des bouteilles, normalement, vous en avez chez vous. Vous n'avez pas besoin de poids de sport. Faites comme moi. Utilisez ce que vous avez. Donc ça, c'est un des équipements. Et puis, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. La petite gourde de dos, je ne vous l'ai pas présentée. Mais si vous êtes malins, vous savez qu'au bout d'un moment, on va avoir soif. Donc la petite gourde de dos. Et les poids. On y va. Je vais vous détailler les exercices de la section bras et jambes. Le premier, c'est un tout nouveau. On ne l'a pas encore fait. Et pour celui-ci, on va venir s'allonger sur notre tapis. Ou sur notre sol. On va s'allonger en gardant quand même les jambes pliées ici. Pour l'équilibre, pour se mettre bien. Et ça s'appelle en anglais le chest fly. Et en français, on pourrait appeler ça travail des pectoraux avec les bras écartés. Vous conviendrez quand même que c'est beaucoup plus stylé en anglais. Que pectoraux, bras écartés. Chest fly, c'est quand même mieux. Tu as un peu d'exotisme, un petit peu quelque chose. Tu vas donc attraper tes poids. Tu as le dos bien collé au sol. Là, mon dos, il est bien bien collé. Pendant tout cet exercice, tu vas garder les bras légèrement pliés. Jamais tendus comme ça. Un tout petit peu pliés. Tu as un poids dans chaque main. Tes paumes sont tournées l'une vers l'autre. Vous voyez bien comment je tiens mes bouteilles. Le but de l'exercice, ça va être en gardant le bas du dos collé au tapis. d'ouvrir tes bras. Tu contrôles tout ton mouvement. Tu ouvres tes bras sur le côté. Donc là, normalement, ça va ouvrir ta poitrine. Et tu descends jusqu'à ce que le haut de ton bras touche plus ou moins le sol ici. Et tu remontes. Le but n'est pas de te reposer comme ça. Non, pas du tout. Le but, c'est d'aller chercher l'ouverture. Donc là, j'ai les muscles des épaules et de la poitrine, des pectoraux qui vont travailler. Et de refermer. Ce qui est bien avec cet exercice, c'est que pour le coup, les jambes sont complètement annulées. Parce qu'on est vraiment allongé. Donc tu peux vraiment te concentrer sur la sensation que tu as sur le haut de ton corps. Et essayez de faire ça bien, bien, bien. Et de bien sentir tes muscles. C'est bon ? Si vous avez des questions, vous les mettez sur le chat. Ça, ça s'appelle le chest fly. Donc chest fly. C'est lourd. Peut-être qu'il faut prendre moins lourd, Code. Si c'est trop lourd, il faut prendre moins lourd. Je ne vous donne pas de conseils. Enfin, je ne vous dis pas à quel poids vous devez adopter. Si vous voyez que c'est trop lourd, vous changez. Vous faites un petit peu moins lourd. Ensuite, on va faire un exercice vraiment plus concentré sur les jambes. Là, je vous détaille les exercices. Vous les faites en même temps que moi pour être sûr que vous avez bien les bonnes positions. Que vous avez bien compris comment le faire correctement. Et ensuite, on enchaînera sur nos différents sets. Ok ? Donc, le prochain exercice, les sumo squats. Sumo squats pulse. Alors, les sumo squats, on va bien écarter les jambes plus que la largeur de nos épaules. Sur les squats, on est à peu près à la largeur des épaules sur les pieds. Là, on va être beaucoup plus que ça. Ok ? Les pointes de pieds tournées vers l'extérieur. Et comme un squat, je vais aller plier les jambes jusqu'à à peu près avoir un angle droit ici. Comme c'est un pulse, je vais pulser. Et je contracte ici dans toute la jambe pour remonter. Je vous le montre de côté. Donc, tu vas plier les jambes. Fessiers en arrière. Pulse. Et remonte. Donc là, normalement, tu le sens dans les quadriceps. Et tu le sens ici, dans les muscles derrière. Et dans les adducteurs aussi, ici. Normalement, comme tu es bien écarté, tu le sens aussi, ici, dans les adducteurs. Tu ne le connaissais pas, celui-là. Autrement dit, en français, c'était du papillon. Il y a un petit peu de ça. Il y a un petit peu de ça. Écoute, si tu veux nous traduire « chest fly » en français et que ça ait l'air stylé, n'hésite pas. Sumo squat pulse, c'est ça. C'est bon pour vous, toujours. Et le dernier, le dernier, c'est le retour d'un grand classique. Le dernier, c'est pour la section « braille jambe ». Après, il y aura les abdos. Le dernier, c'est le Superman. Alors, pour notre ami Superman, attention. Ça a l'air simple, mais fais bien attention à le faire correctement. Tu vas t'allonger face contre terre sur ton sol. Tu vas essayer de garder tout ton corps dans la même ligne, y compris ton cou. Donc, ne fais pas ça. Ne fais pas ça non plus. Garde-le dans la même ligne. OK ? Pas trop bas, le cou. Donc, tu es allongé. Tu vas aller t'allonger avec tes bras en avant. Vraiment, comme si tu as... D'où le nom Superman. Position Superman. Et tu vas aller contracter tes muscles ici, ici, ici. Donc, en bas du dos, fessiers, abdominaux. Surtout, ça travaille parce que le but, c'est d'aller monter tes bras, ta poitrine et tes jambes en même temps. Bras, poitrine, jambes. Donc là, il y a le moins possible, entre guillemets, de mon corps qui touche le tapis. Je fly, je vole. Et tu redescends. Et à chaque fois dans ta répétition, tu vas aller tout contracter en même temps. Pour que tout se lève du sol, garder ta position et redescendre. OK ? Donc, tu engages tout en même temps. Ne fais pas d'abord ici et ensuite ici. Essaye de tout engager en même temps. Et fly away. Calories à la fin des explications, des exercices. On en est à 115 calories déjà. On est bon ? Écoute, Matt, c'est toi qui vois. L'essentiel, c'est que tu sois en train de te bouger. Dis-moi, trop facile pour moi, je fais des pompes. Si ton objectif en plus, c'est vraiment de développer tes bras, go sur les pompes. Moi, j'essaye à chaque fois de faire des séances qui vont un peu travailler tout le corps et qui sont à la portée de chacun pour que chacun puisse rester en forme, se remettre en forme et travailler un petit peu tout le corps. On y va là-dessus. C'est parti. On va faire 3 sets de tous ces exercices-là. J'ai perdu mon téléphone. Eh non, il est là. Je ne l'ai pas perdu. Je l'ai retrouvé. À chaque fois, je vous indiquerai un timer à 30 secondes et un timer à 45 secondes. Donc, soit vous choisissez... Ok. Je ne veux pas que Jules m'appelle. Je le mets en mode avion. Jules Thibault qui animera le matin avec Norman, avec Maxime Chao, avec Kyria, avec Kao dès 11h. Ils seront là pour continuer de vous réveiller, mais ils vont vous réveiller le cerveau. Ils vont vous le retourner. Toujours sur le stream. J'y arrive, j'y arrive. Hop, on y va. Donc, si vous commencez aujourd'hui ou si vous ne vous sentez pas particulièrement en forme, n'hésitez pas à vous arrêter à 30 secondes. Du coup, vous aurez 30 secondes de récupération. Si vous vous sentez en forme olympienne, let's go sur les 45 secondes et du coup, vous aurez 15 secondes de récupération. Le premier exercice, on l'a dit, c'est le chest fly. Autrement dit, papillon. Papillon, mais au sol. Il n'a plus que des ailes, le petit papillon. Le reste, c'est foutu. Chest fly position. Tous avec moi. On est parti pour le premier set. Dans 10 secondes. Allez, on y va. Viens, viens, viens. 5, 4, 3, 2, 1. Contrôle bien ton mouvement. T'arrête en bas quand le haut de tes bras commence à toucher le tapis ou le sol, tout simplement. C'est là où tu remontes. Garde bien tes bras un peu pliés. Le bas de ton dos collé au sol. Et attention, 30 secondes. Et stop pour les 45 secondes. Relève-toi. 5 secondes sur vos squats. 3, 2, 1. Pulse. Remonte. Si c'est trop dur, tu descends et tu remontes. Tu ne pulses pas. Le fait de pulser, ça rapporte un peu. Ça ramène un peu plus de difficultés. Attention, le poids de ton corps est bien dans tes talons. Pas sur du tout la pointe de pied. Là, moi, la pointe de pied, elle ne touche même pas le tapis, tu vois. 30 secondes. Ça passe vite. On s'accroche. 3, 2, 1. Stop pour les 45 secondes. Dernier exercice. Superman. Attention, je prends le timer. Excuse-moi. Tu peux commencer. Top. Relâche. Remonte. Contracte bien. Sous tes muscles en même temps. Là, tu as les bras forts aussi devant. Relâche. Tu as les bras forts comme Superman. Relâche. Donc, normalement, tu vas sentir également que tu contractes les érecteurs du rachis et les muscles du bas de ton dos. 30 secondes déjà de passer. C'est normal. C'est toi qui gères. Allez, remonte encore une fois. Dernière. 5, 4, 3, 2, 1. Relâche. Fin du premier set. Tranquilou, tranquilou. Alors, j'ai mis 3 exercices sur la première partie bras et jambes. Il y aura 4 sections dans la partie abdos. Donc, c'est un petit peu... On travaille plus les abdos aujourd'hui. Vous allez voir. Vous allez voir. Attrape une petite gorgée d'eau, petite gorgée de café, petite gorgée de Nutella, de ce que tu veux. On est en train de brûler. On en est à 150 kilocalories. Alors, attention. Je vois que les chipoteurs... Ypsolnis, je te pardonne. Kiloscalories, c'est calories avec un C majuscule. C'est pareil. Je hais le superman, c'est vrai ? Ça te fait mal ou c'est que ça fait trop travailler ? Deux Nutella ? Parfait. Petite gorgée de Nutella. Oh, c'était pour la petite blague. Évidemment, gorgée d'eau. C'est ce que je vous conseille. Gorgée d'eau. On va pouvoir y aller pour le 7. No. 2. On ira jusqu'à 3. Si vous êtes prêts, on se rallonge. On rattrape les poids. Allez, je vous laisse 15 secondes pour vous mettre en position. On repart sur le chest fly. Je te rappelle, tu colles le bas de ton dos au tapis. On y va dans 5, 4, 3, 2, 1. Toujours un timer à 30 secondes et un autre timer à 45 secondes. C'est toi qui gères ton effort, c'est toi qui connais ton niveau. Allez, tranquille. Tu gères ton effort jusqu'en bas, en haut. 30 secondes, passez. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. C'est bon pour le chest fly. On se relève. On met un peu de dynamisme. On se relève direct. Position sumo squat. Écarte bien, bien. 5, 4, 3, 2, 1. Sumo squat avec pulse, si possible. Ok. On continue, c'est bien. On est à 30 secondes. On est à 30 secondes. On est à 30 secondes. On enchaîne direct. Superman. Je bouge les bouteilles. Oui, monsieur. Superman. 3, 2, 1. Go. Tu tiens quelques secondes, dans la position et tu relâches. Et relâches. 30 secondes. Relâches. Allez, encore. Encore. 5, 4, 3, 2, 1. Et relâches. Ouh ! Fin du deuxième set. Je vois que le temps passe assez vite. Donc, je vous propose d'enchaîner très rapidement sur le troisième set. C'est un oiseau, c'est un avion. Non, c'est Dina. Merci. On y va sur le... Allez, 30 petits secondes. Je ne vais pas vous achever non plus. Il y a encore toute la section d'abdos. Mais on va enchaîner assez vite. Je me mets déjà en position. 30 secondes. Dans 30 secondes, on est parti. Attrape tes bouteilles. Enfin, attrape tes poids, pardon. Excuse-moi. Pourquoi vois-tu des bouteilles, Dina ? Ce sont des poids. Il te reste 10 secondes pour te mettre en position. Hop, 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 hop. 5, 4, 3, 2, 1. Just fly. Sens bien que ça ouvre ta poitrine. Ça fait travailler épaules et poitrine en priorité, mais ça va t'aider à améliorer ta posture. On trouve ton mouvement. 30 secondes déjà passées. Et stop pour les 45 secondes. Il est dégoûté d'autres bords de meurs. Il est dégoûté. Ça va t'obliger à te lever pour voir. Écarte les jambes pour le sumo squat. 3, 2, 1. Pulse si tu peux. On rappelle, tu es bien dans tes talons. Tes fessiers partent en arrière. Tu plies les jambes. Tu n'es pas en train de baisser ton torse. Tu restes droit et tu plies. Denver s'est vraiment barré. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer. Il s'est levé, il s'est barré. 30 secondes. Il est allé se mettre dans son autre lit. Oui, parce que monsieur a deux lits ici. Il ne dit pas bonjour, mais il a deux lits. Et attention. 45 secondes, c'est bon. Sans transition du sumo au Superman. On y va, on s'allonge. 3, 2, 1. Superman ! Oh ! Soldier Boy ! Je m'arrête là, parce qu'on va se faire copyrighter. Je le fais bien. Je m'arrête là. 30 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et stop ! Fin du troisième set. Bravo ! Relève-toi ! Ce n'est pas terminé. On en est à 200 calories. Elle est intense cette session. Dites donc, vous dites donc. Allez, bois un petit coup. On va passer, juste après, au focus. Abdo. J'imagine tous les cas de figure de gens qui font leur sport devant Dina. Celui qui n'a pas de place. Celui qui en chie et qui saute à moitié. Celui qui se fait lécher la gueule par son chien. Il doit y avoir tellement de ça. J'ai déjà reçu quelques vidéos sur Twitter et Insta. De chiens qui sautaient sur leur propriétaire au moment où ils faisaient le cardio. Il y a quelqu'un qui a sonné à la porte. Il faudrait que tu ailles ouvrir. Oui. Il n'a pas entendu parce qu'il avait le casque. Quelqu'un qui a... Souvent, pendant le cardio, quand on bouge, le chien qui saute sur la personne, c'est assez comique. Bon, et d'ailleurs, si vous voulez partager avec nous vos petits moments un petit peu rigolos, c'est hashtag coach Dina. Voilà, la nourriture vient d'arriver. Yes. Pas de placement de produit. C'était fortuit. Ce n'est pas du tout mis dans scène. Attention. Ce n'est pas le voisin. Non, ce n'est pas le voisin. C'est bon, ne vous inquiétez pas. Donc, hashtag coach Dina sur Insta, sur Twitter. Vous régalez la famille. Vous partagez. Ça fait venir plus en plus de monde sur l'émission tous les lundis, tous les mardis, tous les mercredis et tous les jeudis. Je vous explique les exercices des abdominaux. Donc, focus aujourd'hui sur les abdominaux obliques, sur les côtés. Premier exercice, on va aller s'allonger au sol. Donc, dans une espèce de position de PLS. Ok. Où tu vas aller, donc, tu as tes jambes pliées. Ton bras du dessous, il va arriver... Il va arriver là, sur tes couilles. Sur tes couilles, ça. Et tu vas aller, donc, mettre ta main derrière ton oreille. Le but, ce n'est pas de te tirer l'oreille pour monter. Le but, ça va être d'engager tes abdominaux ici, obliques, pour aller les ramener du côté de ta hanche, quoi. De ta hanche, de ta cuisse. Donc, avec des petites pressions, mais où tu vas vraiment isoler ton muscle ici, ton oblique, et le faire travailler. C'est bon ou pas ? Tu peux rajouter un mouvement de jambe, si ça t'aide à bien isoler le muscle du côté. Tu montes légèrement ta jambe, en même temps que tu montes... Que tu montes... Que tu ramènes ton bras vers le bas de ton corps. Donc ça, on va aller le faire, évidemment, une fois de ce côté-là, et une fois de l'autre côté. Donc, ça va être divisé en deux parties. Donc, au lieu d'avoir un exercice, on a déjà deux. Ensuite, l'autre exercice, si vous êtes aficionados de colgina, vous l'avez déjà fait, ça s'appelle le side plank. Oui, je sais, je sais, ça fait mal. Pour le side plank, tu vas poser un de tes bras. Donc là, je vous montre pour la planche de ce côté-là. Tu poses un de tes bras, un de tes avant-bras, sur le sol, et à angle droit, ici, tu vas mettre ton épaule au-dessus de ton coude. Sur le reste du corps, tu vas aller créer une planche. Donc, tu as soit un pied au-dessus de l'autre, soit le pied qui est au-dessus, tu le mets en avant. Moi, je préfère le mettre l'un au-dessus de l'autre. Et je vais monter de façon à former une planche. avec bien mon bras en dessous de mon épaule. Je ne tiens pas trop longtemps parce que je sais que ça va bien, bien travailler. Et ça, on le fera pareil d'un côté et de l'autre. Vous êtes avec moi, j'espère. Personne n'est en train de partir, attention. Donc, ça aussi, ça travaille notamment, mais pas que, les obliques. On y va ? Alors, je ne sais pas si on aura le temps de faire un set ou deux sets. On y va et on verra. Non, si on aura le temps de faire deux sets ou trois sets. on verra en fonction de l'heure. On essaye d'y aller. On donne le maximum. Pareil que pour les exercices de bras et jambes, je donne un timer à 30 secondes et un timer à 45 secondes. Et c'est toi qui vois midi à ta porte. On y va pour le premier. Vous êtes en position. Attention. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Donc là, vraiment, on sent bien que ça isole. Ici, là, toute la partie ici. 30 secondes. Et comme je t'ai dit, soit tu peux choisir de monter ta jambe, soit tu la laisses. Tranquille. Moi, ça m'aide à isoler, là, de monter la jambe. Et stop pour les 45 secondes. On y va de l'autre côté. C'est quand qu'on mange ? C'est vendredi. C'est vendredi qu'on mange. Vendredi. De 10h à 11h, la cuisine avec Gastrono Geek. 3, 2, 1. J'espère que tu n'auras pas trop faim d'ici vendredi, quoi. C'est vendredi. C'est vendredi. 30 secondes 5 4 3 2 1 Stop Allez on va enchaîner sur un de vos exercices favoris je le sais Le side plank On y va on est au premier set Check bien ta position Le coude sous l'épaule Et on va lever Jambes tendues Dans 5 4 3 2 1 Let's go Tu es une planche Tu es une planche Ni trop bas Ni trop haut Je saurais même pas le faire trop haut Et tu ne bouges pas Tu es fixe Tu es fort Tu es une forte planche 30 secondes Allez tiens 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 si tu peux 5 4 3 2 1 Stop Redescend très doucement Fais attention à ne pas te faire mal en descendant En descendant Après La forte planche Yes De l'autre côté Et après ce sera la fin du premier set 5 4 3 2 1 Let's go Allez on le sent bien là On le voit même visuellement Ça travaille Pour l'équilibre tu peux lever un bras Ça marche aussi 30 secondes 3 2 1 Et stop Fin du premier set On va en faire un deuxième On y va Attention Je vous laisse quelques secondes Je rappelle On en est à combien de calories ? On en est à 250 calories Kilo calories Brûlez Je l'attrape un petit coup d'eau Promis je fais attention à mon genou Là ça va Quand c'est gainé Ça travaille vraiment beaucoup plus Ici dans le haut du corps Que sur les jambes Sur la planche Planche qui tremble Mais planche quand même C'est l'essentiel On y va On se met en position Pour le deuxième set Je rappelle Une espèce de PLS Tu vas mettre ta main Sur ta cuisse L'autre main Derrière l'oreille Ce qui compte C'est de travailler ici La partie Des obliques 3 2 1 Allez Pas besoin forcément De faire des grands mouvements Où tu te reposes comme ça Entre chaque Non reste tendu Petit mouvement Mais où tu sens Que ça contracte Que ça travaille 30 secondes Respire 5 4 3 2 1 Stop Tranquillement Tu changes de côté Position 5 4 3 2 1 Let's go Allez On tient 30 secondes 30 secondes Allez Allez on y va Pour le side plank Je vous l'annonce Ce sera le dernier set Donc on va faire le side plank Bien Vous essayez de le tenir Au moins 30 secondes Si tu peux 45 secondes On y va On se met en place 3 3 2 1 Allez 6 et ici Allez Allez Tiens On est à 30 secondes 5 4 3 2 1 Descends doucement Qui dit d'un côté Dit de l'autre C'est le dernier 5 4 3 2 1 Let's go Let's go Allez Allez Essaye 2 1 Et stop Bravo Bravo Ici aussi Ça tremble Donc vous inquiétez pas Si chez vous Vous avez vraiment du mal Sur celui-ci Il est pas évident Si vous avez déjà tenu 20 secondes C'est déjà super Et si vous avez tenu Les 45 secondes Mais en tremblant Complètement C'est normal C'est normal Mesdames et messieurs J'ai le plaisir De vous annoncer Que Vous avez terminé Tous les sets On en est à 276 Calories Kilo-calories Brûlés On respire un petit coup Il nous reste quelques minutes On va faire quelques petits étirements Tranquille Bravo à vous Bravo à ceux qui ont fait la session Grâce à toi J'ai déjà perdu 3 kilos Bravo Bravo à toi The big dinosaur Le ou la boss Boss est le mot important Dans tous les cas Bravo à toi Ça fait plaisir de lire ça Je me demandais Est-ce que c'est Est-ce que c'est peut-être trop tôt Pour Pour à la fin de la session Par exemple Présenter l'un de vous Qui a fait une transformation Avec Kojina Peut-être avec des photos avant Des photos après Je ne sais pas s'il y en a Certains d'entre vous Qui ont des photos avant Après Qui sont intéressantes à montrer Pour raconter un petit peu Pour montrer que Bah que ça travaille Que ça fait du bien Et pour essayer de motiver Encore plus de gens A le faire Est-ce que vous auriez ça Hein Mais je vais me mettre au rediff Jégé à ceux qu'on suit Bravo à toi Silverine Déjà dans la motivation Qui est là C'est déjà beau C'est déjà beau Quoi il ne me reste que 30 secondes Ah oui merde Ok Et bien Du coup Il ne me reste que 30 secondes Pour vous dire merci Désolée Il n'y aura pas d'étirements A cette session On fera On fera ça Une autre session N'hésitez pas à aller les regarder Dans d'autres replays Merci à vous d'avoir suivi Je vous donnerai vous demain A 10h Pour du cardio Gros bisous Bonne fin de journée Bonne journée Bonne journée à tous Vous essayez que le matin Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501